Le bilan humain qui, de l'incendie, a ravagé la ville de Lahaina sur l'île de Maui à Hawaï a fait 99 morts au moment où je vous parle. Un des comptes macabres qui pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochains jours puisque plus d'un millier de disparus manquent à l'appel. Le gouverneur de Hawaï, Josh Green, a d'ailleurs annoncé que le nombre de victimes pourrait doubler, voire tripler. Les précisions de Nicolas Pérez avec l'AFP. Cinq jours après les terribles incendies de forêt qui ont touché l'île de Maui à Hawaï, l'heure est au relogement des familles sinistrées, mais aussi à la recherche de victimes. Lahaina, ville de l'ouest de l'île de Maui, est totalement dévastée. Le gouverneur de l'état de Hawaï, Josh Green, qui utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec la population, a annoncé le triste décompte des victimes. Nous avons 96 décès confirmés, il y en a certainement plus. Nos cœurs sont brisés. Plus de 2200 habitations ont été détruites, dont 86% d'entre elles étaient des résidences principales. Nous essayons toujours de trouver des gens, mais leurs téléphones ou systèmes de communication ont été détruits. Lahaina, ville de 12 000 âmes, est encore dans l'effroi. La solidarité est désormais de mise et les autorités comptabilisent les logements encore disponibles pour placer les personnes sans-abri. Nous aurons à disposition 1962 places pour les sinistrés. Une centaine de familles a d'ores et déjà été relogées. Ce programme va s'intensifier de manière très nette dans les prochaines heures. Les autorités ont annoncé que 1300 personnes étaient portées disparues et que les secours allaient découvrir, selon leurs estimations, entre 10 et 20 victimes par jour.